Les musiciens Chers amis, je suis très heureux de vous accueillir ici dans mon jardin pour le dixième festival dans les jardins de William Christie. Les musiciens sont ici depuis un nombre de jours, mais ce ne sont pas uniquement les musiciens qui sont à la tâche. J'ai l'honneur et le bonheur d'ici de me trouver avec notre chef jardinier du lieu, Alain Berthet, qui depuis un grand nombre d'années veille sur cet aspect si important de ce lieu. Car en effet, c'est la musique, mais dans un jardin, et pas n'importe quel jardin, car vous voyez derrière nous un exemple d'un art pratiqué depuis des siècles qui s'appelle un art du taupière, c'est-à-dire la nature qui se voit en complice avec l'homme. Car en effet, ce n'est pas une plante, n'est-ce pas, qui a cette forme ici, c'est une plante qui vit en collaboration, en complicité avec l'homme, qui depuis des mois, tous les ans, s'occupe de cet extraordinaire, je dirais, jardin de taupière, où en effet, nous avons les obélisques, les cônes, les gâteaux Saint-Honoré, les kiosques et les consoles, comme on dit, ou les contreforts, façonnés, pour la plupart ici, dans l'IF. C'est un travail qui demande énormément, je dirais, de prouesse, et d'intelligence, et surtout une main très sûre, car en effet, voilà, il n'y a pas de gabarit. Il n'y a pas effectivement quelque chose caché à l'intérieur de ces végétaux qui permet le jardinier, tout simplement, de suivre, n'est-ce pas, une sorte de gabarit. Non, c'est en effet, c'est Alain, l'œil d'Alain, qui détermine, n'est-ce pas, la forme. C'est un travail, effectivement, on va dire, plutôt artistique, car les taupières sont des formes géométriques ou autres, qui ont besoin d'un regard et un œil, on va dire, affûtés. C'est l'expérience qui fait qu'ensuite, on a cette maîtrise de cette taille très particulière que l'on n'apprend pas forcément dans les écoles. C'est un entraînement, comme beaucoup de disciplines, et c'est un travail qui se fait, qui se pratique régulièrement pour acquérir cette qualité, on va dire, d'essayer de s'approcher le plus d'une perfection. À propos, en fait, je réagis à quelque chose qu'Alain vient de nous dire. C'est un art qui n'est pas tout à fait, on peut parler d'un enseignement dans cet art de taupières, dans les grandes écoles, ou même tout simplement les écoles d'ici dans la région, qui traitent l'horticulture et le jardin. Mais parmi mes souhaits, et je dirais parmi mes rêves, c'est de pouvoir, en effet, transmettre cet art. Si nous sommes préoccupés par ce problème sur le plan musical, c'est-à-dire la transmission de nos compétences, de nos savoir-faire, c'est mon souhait aussi, puisque jardin et musique, c'est comme ça, de pouvoir imaginer, dans les années qui viennent, un enseignement. Un enseignement pour les jeunes jardiniers dans cet art qui n'est peut-être pas pratiqué partout, mais qui quand même représente, en quelque sorte, l'apogée de l'art du jardin occidental. Il faut se rappeler, dans le passé, et même dans le présent, les plus beaux jardins de France, n'est-ce pas, sont les jardins où cet art se pratique. en commençant avec le jardin phare de la France, Versailles.